Béry Musique, Lionel Guiblin Là, elle multiplie les projets avec le quintet de jazz Cool Dreams, sous son nom également, ou encore avec LL Swing. Formation atypique qui n'a qu'une seule constante, en fait la loi du duo, tout le reste est en mouvance totale. Les musiciens se succèdent aux côtés de Laura et apportent chacun leur répertoire, leur style, leur groove. Au fil des envies, au gré des instruments pratiqués par chacun, la voix se pose et oscille entre jazz, blues, soul, rock, pour des soirées sans cesse renouvelées. Entouré d'un guitariste hors pair, en la personne de Stéphane Passina, histoire de coller à la période des fêtes, le duo jazz, guitare, voix, revisite les plus belles chansons de l'univers musical de Walt Disney. Laura Mauger et Stéphane Passina sont les invités du Béry Musique. Bonjour Laura, bienvenue dans le Béry Musique. Bonjour Lonelle, merci beaucoup de nous recevoir. Bonjour Stéphane, bienvenue. On s'était vu avec Okara il y a déjà quelques temps, de retour dans le Béry Musique avec LL Swing, avec ses chansons de Walt Disney. Mais pas que, parce que vous faites autre chose, mais là particulièrement on va axer, puisqu'on est à quelques jours de Noël, je dirais quelques heures maintenant, on va bien sûr parler de ses chansons de Noël et puis de tout ce qui s'est passé avec Laura, parce qu'il y a eu un parcours assez atypique, c'est vrai, toujours passionné par la musique. Et puis il y a eu un petit peu un concours de circonstances qui t'a fait que tu t'es retrouvé, qui vous a fait, pardon. Je ne sais pas si on se tutoie, on se vouvoie, peu importe, parce que je suis parti à tutoyer tout le monde. Très bien. Donc ça t'a amené en fait à faire la première partie de Michael Jones, c'est un peu comme ça que c'est venu, ou tu chantais déjà avant ? Tu étais déjà... Oui, alors du coup je chante depuis que je suis toute petite, j'ai la chance d'avoir un papa musicien, qui joue notamment de la guitare mais pas que, et du coup il y a toujours eu de la musique à la maison. Donc voilà, depuis toute petite, j'adore ça et je pratique le chant. Après je me suis mise au piano vers l'âge de 12-13 ans. Et puis après du coup c'est vrai que je suis partie en Savoie, et là il y a eu des rencontres effectivement qui se sont succédées, mais je crois que c'est un peu l'histoire de la vie de tout le monde. C'est les gens qui ont rencontre, qui forgent notre parcours, et qui m'ont amené effectivement à faire la première partie de Michael. Oui. Ce qui était un grand plaisir, une immense fierté aussi pour moi, puisque depuis que je suis petite, ma maman écoutait beaucoup Jean-Jacques Goldman, et notamment cet album qu'il avait fait avec Carole Frédéric, c'est Michael Jones, que j'ai dans les oreilles depuis que j'ai 2 ou 3 ans. Du coup c'était assez incroyable de chanter avec Michael sur cette jolie scène du théâtre de Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà, donc un bon souvenir, et puis ça t'a amené justement à aller plus loin, à poursuivre je dirais une carrière de chanteuse. Oui, alors sur le coup on ne vit pas forcément, enfin je ne l'ai pas forcément vécu comme ça, on ne se rend pas forcément compte tout de suite, quand on est dans l'instant T, après qu'est-ce que ça va nous apporter, où est-ce qu'on va. Finalement on s'en rend souvent compte une fois, quand on prend du recul. Donc maintenant je peux dire effectivement que oui, c'est probablement ça qui, entre autres en partie, m'a amené là où je suis, c'est évident. À l'époque je le vivais juste comme une expérience, ça aurait pu être un one shot, je ne savais pas ce que ça allait devenir derrière ou ce que ça allait engager. Ça a duré quand même quelques temps, et puis il y a eu une petite lassitude je dirais, un petit coup de blues, un petit coup d'arrêt, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que tu as arrêté une période. J'ai arrêté une bonne année, quand je suis revenue sur Bourges notamment, parce que c'est vrai qu'après avoir passé plus de 10 ans de ma vie à la frontière italienne, c'était un gros changement de vie pour moi, c'était la totalité de ma vie d'adulte en fait, donc de 20 à 30 ans que j'avais passé là-bas, et c'était quand même particulier de revenir à Bourges où j'avais grandi, et j'avais plus forcément la même envie de m'investir, en tout cas pas de la même manière quoi. Du coup j'avais peut-être plus envie de composer, plus forcément de faire que de la reprise, voilà uniquement ça. J'avais envie de diversifier mes pratiques aussi, c'est vrai qu'avant je faisais majoritairement du blues et du rock, et j'avais envie de nouveaux horizons en fait. Je crois que je commençais à me scléroser un tout petit peu en Haute-Maurienne, et du coup Bourges m'a aussi amené ce souffle-là de par le retour que j'ai fait ici. Avec des rencontres effectivement de musiciens notamment avec Cool Dreams, donc là qu'un tel de jazz, le jazz, une musique que tu aimes. Oui, le jazz j'adore ça depuis que je suis toute petite, cela dit j'avais jamais vraiment envisagé de le chanter, pour moi c'était vraiment une discipline un peu olympique, pour moi en tout cas ça fait partie des courants musicaux les plus complexes, et je ne pensais pas avoir les capacités, puis entre autres, et puis en plus c'est vrai que je suis née dans le blues, c'est vraiment ce qui me plaisait le plus jusque-là, et en fait encore une fois c'est des rencontres, en mangeant à midi dans un restaurant, quelqu'un que j'avais rencontré quelques temps avant me dit tiens j'ai des amis qui cherchent une chanteuse, ils font du jazz, je me dis oulala, qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter là-dedans, parce que moi je ne sais absolument pas faire de jazz, et en fait je crois que c'est ça qui a donné un peu la couleur de Cool Dreams, on a vraiment percuté de nos deux univers, et du coup c'est ça qui rend les choses peut-être intéressantes, en tout cas pour moi, je n'ai pas eu besoin de renier complètement ce que j'étais, et eux non plus. Alors c'est vrai qu'on avait failli d'ailleurs se rencontrer à cette occasion-là, avec Cool Dreams, malheureusement on n'a pas pu réunir tous les éléments du groupe pour pouvoir faire une émission en live, je suis très heureux de te recevoir pour un autre projet, mais avec grand plaisir, on va vous écouter tout de suite avec l'histoire de la vie, un extrait du Roi Lion, si vous voulez bien vous mettez en place, et puis on vous écoute en direct dans le Berry Music, L.L. Swing, l'histoire de la vie, extrait du Roi Lion. Sous-titrage ST' 501 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 la rue après un concert et surpris en fait moi je faisais un petit peu de Disney mais plutôt les versions jazz de Disney donc les premiers morceaux swing comme les Aristochats ou les choses comme ça et par contre du coup effectivement surpris que je pouvais aller encore plus loin dans les Disney notamment avec les dessins animés plus récents qui me donnent envie en fait de réarranger un peu plus de manière jazz les harmonies l'orchestration qui est quand même assez compliqué il y a un gros travail d'arrangement et du coup là on en est encore dans les premiers temps mais je trouve ça vraiment intéressant et puis voilà accompagner Laura c'est un plaisir elle connait vraiment tout cet univers c'est impressionnant même tu es capable de chanter vraiment tous les Disney c'est une passion Laura la musique c'est vrai que c'est incroyable ah oui je suis tombée dedans quand j'étais petite quand t'es enfant et que t'aimes la musique Walt Disney c'est un parc d'attractions énorme c'est vraiment super donc ouais chaque souvent je fais rire Stéphane parce que tu sais des fois pendant les musiques il y a des petites phrases ou des petits trucs comme ça qui sont dits à moitié parlés avec une voix soit une voix de facochère dans le Royaume ou une voix de génie et tu t'amuses à prendre la voix elle a vraiment de tout elle m'a fait découvrir aussi Marie Poppins par exemple j'avais dans les oreilles des morceaux de cette comédie musicale pour moi c'est une comédie musicale tu m'arrêteras si je me trompe et en fait du coup je l'ai vu deux fois en 15 jours ce film je ne l'avais jamais vu et c'est excellent musicalement il se passe plein de choses c'est extra du coup c'est intéressant de retravailler ça tous les deux tu parlais de Marie Poppins on va vous écouter avec Chem Cheminet allez on y va avec plaisir LL Swing Laura Moger Stéphane Passina donc en direct dans le Berry Music avec un extrait de Marie Poppins Chem Cheminet Chem Cheminet Chem Cheminet Chem Cheminet pour avoir la chance prendre la chance telle qu'elle vient Chem Cheminet Chem Cheminet Chem Cheminet dans vos mains je trouve chaque fois mon étoile d'or un baiser aussi c'est de la chance encore dans l'escalier de la vie qui est bien grand les marches les plus basses sont pour le pauvre à mon heure je vis ma vie les mains dans la suie ça se peut mais y'a sur cette planète petit plus heureux Chem Cheminet Chem Cheminet Chem Cheminet pour avoir la chance prendre la chance telle qu'elle vient Chem Cheminet Chem Cheminet dans vos mains la chance met un bon numéro Chem Cheminet Chem Cheminet pour avoir la chance prendre la chance telle qu'elle vient Chem Cheminet Chem Cheminet dans vos mains la chance met un bon numéro je fais le choix je fais le choix de mes brosses avec soin voyez-vous une brosse pour ceci et l'autre pour le tuyau j'aime bien quand je monte là-haut parce que c'est entre les pavés les nuages qu'on domine le monde pour avoir la chance prends ta chance telle qu'elle vient Chem Cheminet Chem Cheminet dans vos mains la chance met un bon numéro Chem Cheminet pour avoir la chance prendre ta chance telle qu'elle vient Chem Cheminet Chem Cheminet dans vos mains la chance met un bon numéro Chem Cheminet Chem Cheminet Chem Cheminet joyeux mes bohèmes voilà les rabonneurs nulle part ailleurs on voit de type plus heureux ces braves gens qui chantent Chem Cheminet Chem Cheminet Chem Cheminet Chem Cheminet Chéri Chem Cheminot Chem Cheminet c'était L'Elfring en direct dans Le Béret Musique France Bleu le samedi et le dimanche vous avez Carte Blanche studio ouvert de 11h à midi et demie c'est votre émission manifestation rendez-vous culturel détente idées sorties loisirs musique quel que soit l'événement que vous organisez venez en parler sur France Bleu Berry par téléphone au 02 54 27 36 36 ou simplement en venant en studio au 10 rue de la République à Châteauroux studio ouvert c'est votre émission de 11h à midi et demie le samedi et le dimanche si ça se passe en Béry c'est forcément sur France Bleu Berry le monoxyde de carbone provoque chaque année plusieurs milliers d'intoxications qui peuvent être mortelles ce risque concerne tout le monde les bons gestes de prévention aussi avant chaque hiver faites vérifier vos installations de chauffage et de production d'eau chaude par un professionnel retrouvez tous les autres gestes de prévention sur prévention-maison.fr c'était un message du ministère chargé de la santé et de santé publique France à Issoudan ma radio c'est France Bleu Berry LL Swing invité du Berry Music Laura Maugé Stéphane Passina on parle notamment des chansons de Disney puisque ça fait partie du répertoire on s'est fait de fin d'année à quelques heures de Noël mais il n'y a pas que ça effectivement il y a aussi du jazz au répertoire toujours guitare-voix également oui toujours la même chose donc en fait je suis en résidence au restaurant l'expérience Place Myre-Pied à Bourges toute l'année qui est un concept assez chouette et je pense qui ne s'était pas vu jusqu'à présent à Bourges non c'est vrai que c'est original ça donc dans un restaurant une date par mois avec à chaque fois donc un projet différent présenté chaque mois donc tout comme eux changent leur carte tous les mois ils ont aussi une exposition permanente de peinture dans le restaurant qui change tous les mois d'une artiste qui s'appelle Andy Marie Didley et du coup la musique que je propose tous les mois change également voilà tous les mois on prend les mêmes mais on ne recommence pas d'accord on recommence différemment et du coup le projet Disney était vraiment dans ma tête pour les fêtes de fin d'année donc décembre et janvier et j'avais une date en octobre et c'est vrai que ça faisait un moment comme avec Cool Dreams j'ai vraiment appris à aimer le répertoire jazz et je sais que Stéphane est vraiment vraiment super là-dedans et qu'il m'avait aussi fait part du fait qu'il avait quand même dans l'envie de reprendre un peu des standards je me suis dit bah allez ça tombe bien j'ai une date en octobre où j'avais prévu personne coopter personne et je me suis dit bah allez vas-y on commence par ça déjà pour apprendre à se connaître lui maîtrise bien ce répertoire moi aussi donc c'était peut-être plus facile que d'attaquer aussi tout de suite avec le projet Disney qui était de plus grande ampleur donc là vous êtes mis d'accord sur un répertoire bien défini je pense pareil qui a proposé tous les deux vous avez proposé les choses et puis vous avez vu c'était possible ou pas là c'est plutôt Laura qui a proposé les morceaux d'abord Laura d'abord je sais plus que c'est souvent Laura qui prendra alors souvent quand on me demande ce que je fais je dis pas que je suis chanteuse mais chianteuse d'accord voilà ça veut se dire non on est pas comme ça non pas du tout en fait non non mais je pense que c'était mieux de partir sur ce qu'elle a envie de faire parce qu'elle le disait au début c'est qu'elle venait pas de là en fait elle venait du blues et du coup je voulais qu'elle soit à l'aise sur le répertoire d'abord du coup moi pouvant peut-être m'adapter je trouvais ça intéressant en plus elle m'a fait découvrir des morceaux en fait ou m'a rappelé des morceaux en tout cas et moi comme j'ai en tête des duos assez magiques genre Joe Pass Vakela Fitzgerald ou Tuck and Patty Tuck and Dress ben j'ai envie d'aller vers ce genre de connivence et voilà donc c'était chouette de partir sur ses idées d'abord et puis après j'en ai quelques unes aussi donc on sait bien de pouvoir renouveler effectivement le répertoire comme ça tous les mois il faut combien de chansons à chaque fois combien de morceaux 25 et 30 ça dépend des propositions qui sont faites là sur Disney on en a 21 morceaux pour le jazz on en avait 27 de mémoire les chansons à la criée avec Ben Benesté là c'est autre chose on en a 200 oui bah oui là c'est en fait le public qui choisit exactement oui tout à fait donc là c'est encore un autre travail c'est compliqué je pense parce qu'il faut connaître vous avez quand même des antisèches je suppose parce qu'il faut connaître pour les chansons à la criée oui quand même parce que 200 morceaux oui oui c'est ce que je pensais c'est peut-être un peu ça tient du défi de l'impossible pour tout retenir de tête on en connait beaucoup par coeur mais c'est vrai que là après on va aussi piocher dans ce que les gens ont envie d'entendre et pas forcément dans les choses qui sont de nos univers à nous donc on peut aller de Johnny à je sais pas Soprano qui est un rappeur actuel ou en passant par ACDC et en revenant sur Laurent Boulzy ou Zazie ça part vraiment tous azimuts donc là oui on a besoin d'antisèches pour le coup et en plus c'est justifié parce que comme les gens peuvent venir chanter avec nous ils ont besoin des paroles donc du coup ça nous déculpabilise un peu on est obligé de l'avoir finalement pour les gens bien sûr donc là c'est un autre un autre univers on va revenir au jazz passionné par le jazz manouche plus particulièrement Stéphane effectivement je sais pas j'ai dû écouter ça quand j'avais 14-15 ans je faisais du violon en fait avant et je me disais c'est impossible pour moi de faire cette musique là du coup j'ai fait vraiment autre chose et j'ai toujours eu ça en tête et pareil j'ai pas mal bougé je me suis mis plutôt à la guitare et en fait en revenant dans le Berry j'ai rencontré un groupe alors j'ai joué dans un groupe qui s'appelle toujours d'ailleurs Mozambique on faisait un peu de swing quand même de temps en temps avec beaucoup de morceaux réarrangés plutôt modernes mais réarrangés en swing et ensuite j'ai été appelé par un groupe qui s'appelait CO2 Jazz Carbonique qui faisait que du jazz manouche et là je me suis dit c'est l'occasion de me remettre dedans et alors là déjà que j'étais tombé amoureux quand j'étais plus jeune mais j'adore ça j'en fais même pas assez en ce moment mais c'est vraiment le jazz manouche il y a quelque chose qui vient des tripes et je ressens ça dans la musique des Balkans il y a un lien évident la musique de Zigan et ça j'aime beaucoup je suis assez passionné par ces styles là c'est aussi un autre travail aussi moi je suis plus à la guitare d'accompagnement souvent quand même plus à la pompe même si de temps en temps je m'essaie aux guitares solo à la Django mais j'aime beaucoup la rythmique déjà c'est pas un travail facile non plus la pompe non 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 il faut y aller c'est une une chouette école en fait je trouve rythmique et puis voilà j'apprends beaucoup en faisant les enrichissements j'ai appris auprès de pas mal de grands guitaristes ces dernières années j'ai côtoyé un peu voilà un stage par-ci un stage par-là Romane Samidosa ou des gens comme ça qui m'ont beaucoup appris et sur Paris là je joue de temps en temps avec Guillaume Demijola qui est aussi un guitariste jazz manouche vraiment très bon c'est intéressant alors souvent jazz manouche non il n'y a pas dans le répertoire actuel d'Hellel Swing il n'y a pas de non alors c'est moins mon truc il me semble que le jazz manouche ce n'est pas forcément chanté il y a très peu donc on pourrait peut-être en trouver deux trois chantés mais après dans le swing quand on fait par exemple des morceaux même dans certains Disney par exemple si on prend les morceaux comme l'île de la jungle voilà c'est du swing pur et en fait moi je peux mettre une pompe assimilée au jazz manouche mais en fait c'est du swing et ça marche très bien voilà justement ça tombe bien Hellel Swing donc on parlait du swing vous allez vous remettre en place ça va swinguer avec tout le monde veut devenir un cat ça c'est les aristochats yes c'est les aristochats on vous écoute en direct dans le Béret Musique Hellel Swing tout le monde veut devenir un cat tout le monde veut devenir un cat parce qu'un chat quand il est cat retombe sur ses pattes tout le monde est piqué c'est pas si bien rythmé tout semble auprès de lui très démodé c'est comme les bottines à boutons une cloche quoi qu'il joue bientôt ça vous rend fou ça swing comme un pied mais oui c'est pire que l'ennui oh là là mes amis quelle calamité c'est comme parmi ces gars qui veulent chanter Ben c'est un cat le seul qui sache sa charne à swinguer qui donc danserait encore la gigue avec des nattes quand tout le monde veut devenir un cat une cloche quoi qu'il joue bientôt ça vous rend fou ça swing comme un pied oh rinky tinky tinky oui c'est pire que l'ennui oh là là mes amis quelle calamité oh rinky tinky tinky tout le monde veut devenir un cat parce qu'un jac en dit les quatre retombe sur ses pattes à jouer du jazz on devient vite un acrobat oui tout le monde qui rêve du swing des cats on villaine oh m c'est prul vi si on J'aimerais plus de passion Plus de cœur et d'abandon Habit de couleur Cette chanson Il n'y a qu'à jouer en d'autres clés Modulaires, oui ça me plaît Car j'adore faire ces petites variations Les autres chats vont s'assembler Dans la ruelle mal éclairée La grande nuit va commencer Nous les laisserons alors s'aimer Tout le monde Tout le monde Tout le monde veut devenir un cat Alléluia Alléluia Tout le monde veut devenir un cat Tout le monde Tout le monde Tout le monde veut devenir un cat Alléluia Alléluia Tout le monde veut devenir un cat Tout le monde Tout le monde Tout le monde veut devenir un cat Alléluia Alléluia Tout le monde veut devenir un cat Tout le monde, tout le monde, tout le monde veut devenir un cat Tout le monde veut devenir un cat Un extrait bien sûr des Aristochats C'était Elle, Elle Swing en direct dans Le Berry Music France Bleu Berry Voilà, on redécouvre ces chansons de Walt Disney qui ont bercé notre enfance avec Laura Mauger et Stéphane Passina Elle, Elle Swing avec cette bonne idée de reprise des chansons ça nous fait du bien On rajeunit C'est vrai que ça ne nous fait pas de mal A l'approche des fêtes, c'était une excellente idée Vous avez eu l'occasion de présenter ce répertoire pas plus tard que la semaine dernière Oui, tout à fait, on a fait la première à l'expérience restaurant le 15 décembre Voilà, donc ça s'est bien passé Ça s'est bien passé, le restaurant était complet plus de deux mois à l'avance Donc c'est vrai qu'on a tout de suite senti qu'il y avait un engouement pour ce projet Et en fait, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez fédérateur Peu importe la génération à laquelle on appartient Tout le monde connaît et a fredonné ces chansons-là C'est sûr Alors comme ça, vous allez poursuivre cette résidence C'est jusqu'à quand ? C'est une année ? Donc on a dit J'ai travaillé avec eux toute l'année 2017 Donc là, ça va se terminer ? Eh bien non, on est reparti pour un an D'accord, ok, c'est très bien D'accord Donc comme ça, c'est bien parce qu'on suit une fois par mois C'est ça ? Exactement, une fois par mois On suit l'évolution du projet Tout à fait Donc de nouveaux musiciens en 2018 De nouveaux projets qui arrivent Donc là, ça va être chouette Ça va être chouette Déjà des idées, je suppose Bien sûr Plein d'idées Avec des musiciens différents à chaque fois Ou pas forcément ? Ça se passe de... Il y en a que j'aime bien garder un peu D'accord Sur différents projets Après, disons qu'il y a des projets Qui collent tout de suite Des fois, quand j'ai une idée Je me dis Ah ben ça, c'est fait pour tel musicien Et ce qui fait que quand je lui propose En général, le oui est assez naturel Parce que c'est quelque chose Qui me semblait vraiment lui correspondre Et puis c'est le cas Donc quand ça se passe comme ça, c'est super Après, il y a des projets plus ambitieux Que d'autres On verra On verra Alors tu chantes Mais tu donnes aussi des cours de chant C'est ça ? Oui, c'est vrai Donc c'est pour partager cette passion Pour le chant Oui En fait, c'est vrai que ça fait finalement Beaucoup moins d'années Que je donne des cours Par rapport au nombre d'années Pendant lesquelles j'ai chanté Mais c'est vrai qu'à un moment Tu te dis que tout ce que tu as pu apprendre C'est chouette aussi de pouvoir Le partager avec les autres Et puis En fait Le fait de devoir Transmettre A quelqu'un J'ai l'impression d'apprendre Presque autant que l'élève Assez bizarrement peut-être Mais De par les questions Que les gens posent Parce qu'en fait Il y a des choses que je fais Sans vraiment y avoir réfléchi Et Bah oui Mais comment tu fais ça ? Ou pourquoi ? C'est mieux ça que ça ? Et le simple fait De devoir réfléchir Se poser des questions Là-dessus En fait Tu comprends mieux L'instrument Que ça soit au niveau Anatomique Mécanique Ou après Dans les interprétations L'intention Pourquoi ? C'est vrai Pourquoi ? Pourquoi il faudrait faire ça Cette note-là Comme ça et pas autrement ? Et en fait Ça me fait poser des bonnes questions Donc j'adore ça J'apprends sûrement Autant que les gens Qui sont en cours à la maison Il y a un engouement Justement pour le chant À l'heure actuelle On voit Les émissions Comme The Voice Ou un genre de choses Qui font qu'on a de plus en plus Envie de chanter Ou pas du tout finalement ? Disons que Oui si quand même Notamment chez les jeunes filles Je dirais J'ai énormément de jeunes filles Qui ont entre 10 et 17 ans Je ne sais pas C'est Stéphane Tu chantes un peu Stéphane ? Pas du tout Oui je chante Effectivement J'ai quelques projets Solos Où je fais le chant Et une guitare J'aime bien ça Après Je n'ai pas travaillé Du tout la voix Pas travaillé ça Et ça manque Je pense Il faut apprendre des cours C'est ce que j'étais en train de me dire Je te ferai un tarif Sympa Merci Laura Mais effectivement C'est un sacré instrument Et donc moi je chante Voilà Plus pour accompagner ma guitare D'accord D'accord Bon bah on va Justement écouter L'air du vent Alors là on est avec Pocahanta C'est magnifique On vous écoute Elle elle swing en direct Dans le Berry Musique L'air du vent Pour toi je suis l'ignorante sauvage Tu me parles de ma différence Je crois sans malveillance Mais si dans ton langage Tu emploies le mot sauvage C'est que tes yeux sont remplis de nuages De nuages Tu crois que la terre t'appartient tout entière Pour toi ce n'est qu'un tapis de poussière Moi je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs Ont une vie, ont un esprit et un cœur Pour toi l'étranger me porte le nom d'or Que s'il te ressemble et pense à ta façon Mais en marchant dans ses pas Tu te questionnes Et tu sais au fond de toi D'avoir raison Comprends-tu le chant d'espoir Du loup qui meurt d'amour Les pleurs du chat sauvage au petit jour Entends-tu chanter les esprits de la montagne Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent Courons dans les forêts d'or et de lumière Partageons-nous les fruits mûrs de la vie La terre nous offre ses trésors, ses mystères Le bonheur, ici-bas, n'a pas de prix Je suis fille du tauron, sœur des rivières La loutre et le héron sont mes amis Et nous tournons tous ensemble au fil des jours Dans un cercle, une ronde à l'infini Là, le sycomordor Comme l'aigle royal Il trône impérial Les créatures de la nature Ont besoin d'air pur Et qu'importe la couleur de leur peau Nous chantons tous encore Les chansons de la montagne En rêvant de pouvoir peindre l'air du vent Mais la terre n'est que poussière Tant que l'homme y meurt Comment Il peut peindre En mille couleurs L'air du vent L'air du vent LL Swing En direct dans Le Béry Musique France Bleu Ralentissement Bouchons Accidents Tous les jours Et à toute heure France Bleu Béry partage avec vous L'info circulation en temps réel Vous souhaitez signaler un événement trafic ? Vous êtes nos patrouilleurs Appelez-nous au 02 54 27 36 36 Patrick Sébastien nous parle de son livre Le bonheur n'est pas interdit Quand dans ta tête tout est sombre Trop de soucis Trop de souffrance Dis-toi que rien n'est jamais fini Même en traversant les épreuves les plus terribles Crois-moi Je l'ai vécu Tu peux préserver des parcelles de bonheur Ce livre Je l'ai écrit pour toi Pour te dire que le bonheur N'est jamais interdit Le bonheur n'est pas interdit De Patrick Sébastien Le livre qui va vous faire du bien Un livre Ixo Ixo La bonne idée cadeau Voilà on est plongé effectivement Dans les chansons de Walt Disney Dans Le Béry Musique Cet après-midi Avec LL Swing Laura Mogé Et Stéphane Passina On réécoute avec beaucoup de plaisir Ces chansons qu'on avait un peu oubliées Et puis là d'un coup Voilà Coup de jeunesse On s'est replongé Il y a quelques instants Dans Poncahantas Avec L'air du vent On écoutera le livre de la jungle Un extrait bien sûr Et puis on terminera avec Cendrillon Voilà Bon chouette programme Alors On l'a dit Il y a eu un concert La semaine dernière Donc ça va durer Il y en aura un prochain Avec ce répertoire là Ou on arrête après Une fois que les fêtes sont passées Laura ? Non on n'arrête pas Il y a plusieurs autres dates De prévues On va jouer deux fois L'expérience restaurant en janvier Le 12 janvier Puisque comme la première date Était complète Très longtemps avant On en a mis une deuxième Voilà Qui se remplit vite aussi Bien aussi Donc faites vite si vous voulez y assister Voilà Et le 27 janvier Donc c'est un groupe Qui a réservé le restaurant Avec la formule Disney en prime D'accord Et on sera aussi le 28 janvier Au Bistro Culture à Enel Château Pour deux représentations Une à 16h Et une à 19h30 Voilà C'est un café associatif Exactement C'est un café associatif Qui est absolument formidable Si bien au niveau de l'accueil Que nous réservent les bénévoles Que de la manière dont ils ont arrangé Les lieux La déco Le cadre est vraiment super Et ils arrivent à proposer 5, 6, voire 7 concerts Il y a une programmation en fait Quasiment quotidienne là-bas Y compris dimanche et jour férié Il faut vraiment faire attention A ce qu'ils programment Et ils ont d'excellents groupes Qui sont en fait en tournée Et donc en day off Ce qu'on appelle Donc un jour où ils n'ont pas de concert de prévu Et plutôt que de rien faire ce soir-là Voilà ils vont là-bas Et donc le principe c'est qu'on est rémunéré au chapeau Comme on dit quand on va là-bas Donc grâce au public Voilà Bon c'est un lieu à découvrir Complètement C'est pas le bistro culture À Enel Château Et puis on va revenir un petit peu sur le Là on n'a écouté que des reprises Alors je sais que tu composais Tu composes encore toujours ? Oui toujours Est-ce qu'il y a un projet justement D'albums De choses comme ça Avec tes compositions je dirais ? Alors il y avait un projet d'albums Avec les compositions Que j'ai faites depuis quelques années Et c'est vrai que Depuis que je suis rentrée à Bourges Avec Avec ces nombres audios Que je reforme chaque mois Ça prend beaucoup de temps Donc là on a vraiment remis le projet Sur les rails Pour 2018 On fait la première répétition Avec un contre-bassiste Bassiste et un batteur Un guitariste Voilà on est vraiment sur les premières répètes En janvier Dans les locaux des métropes à Bourges Et du coup c'est vrai que Je pense que ça ne sera pas forcément un album tout de suite J'ai vraiment envie que ça sorte J'ai surtout envie que ça sorte en live sur scène D'avoir le retour des gens Et de pouvoir faire tourner ça le plus vite possible Un album Stéphane peut en parler Puisqu'il vient d'accoucher D'un joli bébé de 9 titres Il n'y a pas si longtemps que ça Ça prend beaucoup de temps Beaucoup d'énergie Et c'est vrai que c'est aussi agréable D'être uniquement là-dedans Pour pouvoir se concentrer Se donner à fond là-dessus Et du coup comme j'ai beaucoup de projets À côté C'est vrai que Et puis moi j'aime la scène Donc Donc Je préfère être sur scène Voilà Donc là il aura des couleurs Rhythm and blues Celui-là Voilà c'est ce que j'allais demander La couleur des chansons Laura Mogé Les compositions C'est quel genre Donc S'il faut citer des références On sera Je ne sais pas Dans un univers Qui pourrait ressembler À celui d'Aretha Franklin Dans ce Voilà Dans cette Dans cette gamme de rythmes Un peu soul Comme ça Mais où il y a aussi des notes Un peu bluesy Il y a aussi Pourquoi pas Quelques consonances jazz Des fois quand je chante Mais c'est vraiment pas Un album jazz Vraiment vraiment pas C'est vraiment rythme and blues Bon On va Patienter effectivement Pour découvrir tout ça Il y aura des dates à venir également Il y aura des choses Bien entendu Stéphane Est-ce qu'il y a des Alors on l'a dit Il y a le duo Vertigo Donc qui vient de sortir Un CD C'est ça Oui un album Qui s'appelle Refuge Voilà Qui est sorti là En novembre On vient Là J'arrive juste de Paris Et où en fait On a Fait la sortie de l'album Sur une péniche Qui s'appelle La péniche à Naco Vers Stalingrad Là-bas Dans le 19ème Mais qui est vraiment Un très très bel endroit Pour les musiciens Il y a eu du monde Super moment On avait fêté la sortie à Bourges Le 11 novembre dernier À la soupe aux choux D'accord Au-dessus du restaurant Le Guillotin Et c'était aussi Un très très beau moment Et voilà Du coup cette année C'est plutôt Faire tourner encore Cet album Qu'on a préparé Pendant deux ans Avec le duo Aussi Voilà Vous reviendrez Donc à deux Cette fois-ci Pour nous présenter tout ça Avec quelques morceaux en live Bien entendu On va caler tout ça Ce sera en 2018 Voilà Il n'y a pas de soucis Alors on va se replonger Encore dans cet univers Walt Disney Mais on prend tellement de plaisir Avec le livre de la jungle On en a parlé Un homme comme vous Magnifique J'adorerais être un homme comme toi D'accord C'est gentil Laura Moger Stéphane Passina LL Swing En direct dans le BR Music Je suis le roi de la danse La jungle est à mes pieds De la puissance Je suis au plus haut Et pourtant Je dois vous envier Je voudrais devenir un homme Ce serait merveilleux Vivre pareil Aux autres hommes On est singes ennuyeux Poupidou Je voudrais marcher comme vous Et parler comme vous Faites comme vous Tout Un songe comme moi Pourrais-je croire Ou être parfois Bienvenue sur ma groupe Sous-titrage Société Radio-Canada Quelqu'un comme moi Pourrais-je croire Devenir comme vous Pourtant crois-moi Je suis pas dupe Si je marchande avec vous C'est que je désire Devenir Un homme Un point C'est tout Donne-moi le secret Pour être un homme Est-ce vraiment si mystérieux Pour moi faire éclore La grande fleur rouge Ce serait merveilleux Oh Boupidou Je voudrais marcher comme vous Doubidou Parler comme vous Faire comme vous Tout Car je l'avoue Quelqu'un comme moi C'est vrai je crois Peut devenir comme vous C'est vrai je crois Peut devenir comme moi C'est vrai je crois Peut devenir comme moi Un homme comme vous C'était L.L. Swing En direct dans le Béret Musique Chaque samedi dès 17h Musiciens et chanteurs d'ici Ils sont sur France Bleu Berry Avec Lionel Guislin A réécouter sur Francebleu.fr Et oui n'hésitez pas à réécouter Bien sûr cette émission On y prend beaucoup de plaisir Bien sûr avec ces chansons De Walt Disney Qu'on retrouve Je fermais les yeux un instant Et je voyais le livre de la jungle Déroulé devant moi C'est fabuleux Voilà C'est vraiment une très bonne idée En tout cas d'avoir choisi De reprendre à l'approche de ces fêtes Ces chansons de Walt Disney Alors on l'a dit Il y a plein d'autres projets Plein de choses Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Pour 2018 ? Alors on va déjà poser la question à Laura Du bonheur Ça suffit Ça suffit d'accord C'est simple Stéphane Des concerts Des concerts C'est plus terre à terre J'ai toujours besoin de jouer Et d'être derrière ma guitare Donc là il y a déjà Cet album là Qui vient de sortir Donc il va falloir Poursuivre un petit peu La promotion Des concerts Donc on l'a dit Parce que le but C'est de jouer également Je pense que c'est important Exactement Concert Et puis j'ai pas mal de formations Dans la salle avec Laura Et voilà Donc ça donnera l'occasion Ça suffit pas mal ? Pas mal ouais 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 Ces derniers temps Il n'y a pas non-stop Passé d'un groupe à l'autre Vous vivez tous les deux de la musique Ou vous avez d'autres activités à côté Donc vous êtes que musicien Que musicien Vous avez cette chance Ouais C'est vrai que c'est une chance ? On a choisi je crois Tous les deux De faire ça Et si je crois Enfin pour moi c'est une chance Laura ? Ah oui exactement Pareil C'est un choix de vie en fait Qui n'a pas de prix Donc là Il faut des concerts Des concerts Et encore des concerts Ah bah bien sûr Pour vivre effectivement Il faut travailler Ça passe par la case concerts C'est sûr Alors il y a un site Il y a un site Il suffit de taper Laura Moger M-A-U-G-E-R Dans Google Et c'est le premier qui sort C'est un site Qui a été fait sur Wix Donc l'URL est un peu longue On retrouve les différentes formations On y retrouve On retrouve tout On retrouve les dates Les vidéos Des photos Voilà Et ça renvoie directement Sur le site de Stéphane Comme c'est bien fait C'est fou Parce qu'il y a un site également Stéphane Oui enfin moi J'ai pas fait D'accord C'est pas son truc Il y a des sites Effectivement Mais notamment celui du Overtigo Je pense j'imagine C'est celui-ci C'est ça J'ai renvoyé C'est celui-là Voilà c'est ça C'est celui-là Donc là on est au courant Là aussi des concerts à venir Et puis comment se procurer Cet album qui vient de sortir Il y a deux emplacements à Bourges Alors à la Penderie L'idée pour les Les cadeaux Pour les cadeaux C'est pas mal Alors à la Penderie C'est près de l'église de Saint-Pierre J'ai pas l'adresse exacte là Chez Patricia Et rue Bourbonneau Au pavé dans la mare Ou à côté au studio 71 Voilà du coup c'est Il y a deux endroits On peut se procurer On peut se procurer Sinon on commande Sur internet aussi Et nous on répond assez vite Voilà On n'hésite pas Justement Vous êtes tous les deux Originaire de Bourges Oui Moi je suis née à Paris Mais j'ai grandi à Bourges D'accord Ça va Et toi t'es née à Bourges Je suis plus à Paris maintenant Mais je fais moi à Bourges Enfin je fais les deux Est-ce qu'il y a justement Un lieu à Bourges Que vous aimez vous retrouver Où il y a des endroits comme ça Il y en a pas mal Il y en a beaucoup Ça c'est une bonne question En fait on n'a pas le droit De dire tous les bars D'accord C'est site en site 1 Non mais pas forcément un bar Ça peut être un lieu bien précis Je ne sais pas À Bourges Moi j'aime bien être chez moi D'accord Après en bar Moi j'aime bien aller au Godina Par exemple C'est pavé dans la mare Ça en fait partie Le Guillotin Au Guillotin Chez Chantal bien sûr Le Place Gordon Tous les bars de la Place Gordon Tous les bars de Bourges Il fait les bars parallèles C'est pas vraiment Une discipline olympique Celle-là Mais on n'est pas mauvais D'accord Ok Écoutez en tout cas merci Merci de nous avoir apporté Cette joie Ce petit bonheur De retrouver ces chansons De Walt Disney On va parler justement Des concerts du week-end Bon ils sont peu nombreux À l'approche de Noël Mais à noter tout de même Au bruit qui tourne Donc à Châteauroux À 21h Live Electro Baboost Et puis l'entrée est gratuite Donc profitez-en Concert de Noël En l'église Saint-Martin De Valencia à 19h Avec Marc-Antoine Charpentier Et puis Caït Anjari Dans le Cher Au paddock À Saint-Amand-Mauron À 20h30 Concert de Noël Avec le groupe Caméléon Voilà c'est tout pour aujourd'hui Je vous dis qu'il y a peu de concerts On va remercier Christian Beller Pour la prise de son Et la réalisation Merci à LL Swing Merci à Laura Et à Stéphane On va vous souhaiter De très bonnes fêtes De fin d'année Bien sûr La semaine prochaine Ce sera un Berry Music Spécial Best of Comme on fait en principe En fin d'année On retrouvera bien sûr Tous les artistes Qui sont passés depuis septembre Dans cette émission On va se quitter À l'approche de Noël Avec la magie de Disney Encore et toujours Et Cendrillon Quelle belle histoire Alors ça c'est plutôt Pour les filles Cendrillon Oh non c'est une belle histoire Oh non pour l'homme aussi C'est plutôt pas mal Il se retrouve avec Une nana au final Il faut que je le révise C'est tout chouette Merci beaucoup En tout cas De nous avoir accueillis Et merci à Christian Pour le son Merci à vous On se quitte Avec donc un extrait De Cendrillon Et Bibidi Bobidi Bou Exactement C'est cela C'est ça Merci à vous Avec plaisir Et à très bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501